Danse avec les stars, épisode 4. Voilà déjà un mois que Camille Combal reçoit sur le plateau de T1 les candidats et leurs partenaires de danse. Trois d'entre eux ont été éliminés, à savoir Lam, Lola Dubini et Moussa Niang. Et les taux ne fait que se resserrer puisque des duels ont eu lieu cette semaine. Ils ont été créés à partir du classement du prime précédent, le premier duo du classement affrontait le deuxième et ainsi de suite. Celui qui recevait les meilleures notes des juges, Chris Mark, Denitza Ikonomovar, François Allu et Jean-Paul Gaultier, se qualifiaient pour la semaine prochaine, et l'autre allait en face à face. Premier duel taille qu'est Faux-Voto la semaine dernière, le jury a reproché au duo de ne pas avoir suffisamment diversifié son style de danse. Une remarque quoi bien intégrer Faux-Voto, laquelle a décidé de faire le grand écart en proposant à Tyke de danser sur un American Smooth, soit une danse radicalement opposée au registre urbain du chanteur. Raffinement et élégance étaient les maîtres mots. Sur Live the Door Open de Bruno Mars, le binôme a livré une prestation bluffante. François Allu les a félicités, notamment pour avoir respecté les règles de la danse. Denitza Ikonomov a partagé son point de vue, notant toutefois quelques imprécisions. Chris Mark a reconnu que Tyke lui avait fait plaisir avec une très, très, très belle danse. Les notes. Jean-Paul Gautier, 8 Denitza Ikonomov a, 7 François Allu, 8 Chris Mark, 7 Total, 30 Lucie Lucas et Anthony Colette. Lucie Lucas et Anthony Colette se sont élancés sur le parquet avec une somme bas sur le titre Tiver d'Anguillé et d'Oualipa. Il s'agit de la plus dure des danses latines que la comédienne a eu beaucoup de mal à apprendre. Lors des répétitions, elle a d'ailleurs avoué avoir craqué et pleuré par peur de l'échec. Mais, grâce au bon conseil de son danseur, sa prestation fut très bien accomplie et sensuelle. Denitza Ikonomov a néanmoins déploré un manque de rythme et Chris Mark une absence de fluidité en comparaison aux autres semaines. Il lui a conseillé de travailler les jambes. Jean-Paul Gautier a beaucoup aimé et a souligné le rapport Tori d'entre les deux danseurs. François Allu aurait aimé davantage de mouvements au niveau du bassin. Les notes. Jean-Paul Gautier, 7 Denitza Ikonomov a, 6 François Allu, 7 Chris Mark, 6 Total, 26 Taïk et Povoto remportent le duel et sont qualifiés pour la suite de l'aventure. Lucie Lucas et Anthony Colette sont envoyés en face-à-face. Deuxième duel, Vaï Malama Chavez et Christian Millette. Le début de la compétition n'a pas été des plus simples pour l'ancienne mise qui peine à remonter dans le classement. Après déjà deux face-à-face et deux risques d'élimination, Vaï Malama a donc mis les bouchées doubles pour offrir un grand spectacle et réveiller la showgirl qui sommeille en elle. Pour ce faire, elle a sorti la touche sexy sur un quick step. Jean-Paul Gautier a été ravi de voir Vaï Malama se lâcher. Denitza a reconnu une belle progression avec une maîtrise de la technique. Elle a malgré tout noté un manque de pêche. Chris Mark a estimé que le binôme avait tout simplement assuré avec élégance. L'énergie reste ceci dit un peu limite à ses yeux. Enfin, François Allure aurait aimé voir davantage de folie chez la reine de beauté qui se retient encore beaucoup. Les notes Jean-Paul Gautier, 6 Denitza Ikonomova, 7 François Allure, 7 Chris Mark, 6 Total, 26 Jean-Baptiste Meunier et Inès Vandame Jean-Baptiste Meunier a dû relever un challenge de taille cette semaine sur un tchat-chat. Il devait sortir de sa zone de confort en incarnant un homme sûr de lui et séducteur vis-à-vis de sa partenaire. Un rôle pas si évident pour le comédien d'ordinaire plutôt sur la réserve et en cruelle manque de confiance en lui. Leurs efforts ont payé puisqu'une fois sur scène, Jean-Baptiste Meunier et Inès Vandame se sont surpassés. François Allure a été heureux de voir que l'acteur a appliqué les précédents conseils du jury. Denitza Ikonomova a été fier de lui, surtout pour ne pas avoir fait de talons. Elle aurait néanmoins aimé un peu plus de souplesse au niveau de ses hanches. Chris Mark lui a reconnu beaucoup d'énergie et de dynamisme, voire même un peu de sensualité. Les notes Jean-Paul Gautier, 7 Denitza Ikonomova, 6 François Allure, 6 Chris Mark, 6 Total, 25 Vaïma Lamachaves et Christian Millet remportent le duel et sont qualifiés pour la suite de l'aventure. Jean-Baptiste Meunier et Inès Vandame sont envoyés en face à face. Troisième duel Aurélie Ponce et Adrien Cabille Aurélie Ponce et Adrien Cabille ont de leur côté fait le show sur un jive. Une danse vive, rythmée et très technique qui a donné du fil à retordre à Aurélie Ponce lors des répétitions. Sur le parquet, la jolie blonde a cependant prouvé qu'elle avait du groove et ne manquait pas de dynamisme, malgré un petit glissement qui a failli la faire tomber. Malheureusement, sa prestation n'a pas convaincu le jury. Chris Mark a un vrai problème et note encore trop d'erreurs. Il pense notamment qu'Aurélie Ponce a du mal avec l'apprentissage des chorégraphies et qu'elle ne parvient pas à se souvenir de tous les pas. François Allu est obligé de partager cet avis et Denica Ikonomova a avoué avoir pris moins de plaisir à regarder sa prestation que les semaines précédentes. Les notes Jean-Paul Gautier, 6 Denica Ikonomova, 5 François Allu, 5 Chris Mark, 5 Total, 21 Michou et Elsa Bois pour ce nouveau numéro de dalle. Le duo a tenté sa chance sur un quick step, une danse que Michou connaît étonnement bien. Grâce aux jeux vidéo Fortnite. Une référence en revanche bien éloignée de celle d'Elsa. Reste que le YouTuber s'est montré très enjoué à l'idée d'apprendre ses nouveaux pas et il a pris beaucoup de plaisir sur scène. Denica Ikonomova est très fière de ses progrès, Jean-Paul Gautier a ressenti le bonheur que le duo a pris en réalisant cette danse. Quant à François Allu, il a vécu cette prestation en demi-teinte, regrettant que Michou n'incarne pas encore suffisamment les rôles qui lui sont confiés. Chris Mark a trouvé au contraire que tout était génial. Il a même eu l'impression d'avoir devant lui un vrai danseur. Les notes. Jean-Paul Gautier, 7 Denica Ikonomova, 6 François Allu, 6 Chris Mark, 7 Total, 26 Michou et Elsa Bois remportent le duel et sont qualifiés pour la suite de l'aventure. Aurélie Ponce et Adrien Kaby sont envoyés en face-à-face. Quatrième duel d'Itta Fonetis et Christophe Licata. Christophe Licata a initié d'Itta Fonetis à la Roomba. L'Américaine s'est entraînée telle une guerrière pour ce nouveau prime sous les commandements très stricts de son coach. Comme à son habitude, elle a fait l'unanimité auprès des jurés en faisant preuve de sensualité et de volupté sur le titre Madame Rêve d'Alain Bachoune. Il s'agissait pourtant d'une performance particulière basée sur la lenteur et le ralenti, des choses d'ordinaire difficiles à maîtriser. Christ Marc a été complètement embarqué du début à la fin, tout comme Jean-Paul Gauthier qui s'est retrouvé dans un rêve. Denis Tsaïkonomova n'a pu que seconder la vice de ses collègues et a salué la poésie de d'Itta Fonetis dans chacun de ses mouvements. Les notes Jean-Paul Gauthier, 9 Denis Tsaïkonomova, 9 François Allu, 8 Chris Marc, 9 Total, 35 Bilal Hassani et Jordan Mouirac Après deux prestations époustouflantes, Bilal Hassani a été mis au défi de danser un tango sur le titre Trois Sexes d'Indochine et Christine et The Queens. Le chanteur savait qu'il avait déjà mis la barre très haut et qu'il ne devait pas relâcher ses efforts, ce qui a été source de stress lors des répétitions. Une fois sur le parquet, la magie n'a pas manqué d'opérer. C'était incroyable, a-t-il été répété à plusieurs reprises. Mais, qui dit un tel niveau, dit des critiques plus poussées. Denis Tsa lui a par exemple conseillé d'aller plus loin dans ses mouvements, lesquels étaient parfois trop saccadés selon elle. François Allu n'a pu quant à lui ne délivrer que des compliments. Enfin, Chris Mark a estimé que la prestation du duo phénoménal était comparable à de l'orfèvrerie. Les notes. Jean-Paul Gauthier, 8 Denitza Ikonomova, 8 François Allu, 9 Chris Mark, 8 Total, 33 Dita Fonetis et Christophe Licata remportent le duel et sont qualifiés pour la suite de l'aventure. Bilal Hassani et Jordan Mouilleraq sont envoyés en face à face. Cinquième duel Jérémy Crédville et Candice Pascal après le tango argentin, la semaine dernière, changement de registre pour Candice et Jérémy qui ont dansé sur une rumba, la danse de l'amour. C'est-il une prestation toute en pureté et en légèreté qu'ils l'ont offert. Ce qui a même poussé Chris Mark à leur offrir une scène d'innovation. Tous les jurés ont été embarqués par le spectacle poétique qu'ils ont eu sous les yeux, malgré quelques problèmes techniques visiblement sans importance. Pour te dire la vérité, je m'aime fou, a déclaré Denitza, complètement sous le charme. J'ai eu les larmes qui sont montées, a ensuite confié François Allu. Chris Mark a vu de la magie dans la prouesse de Jérémy et lui a reconnu des réflexes et même une précision de pro. Il n'est ne fallait pas plus pour le séduire. Les notes Jean-Paul Gautier, 8 Denitza Ikonomova, 7 François Allu, 7 Chris Mark, 8 Total, 30 Wajden et Samuel Texier Pour ce nouveau prime, Samuel Texier a appris à sa partenaire Wajden le tango argentin sur la musique Donne-moi ton cœur de Louane. Lors des répétitions, Wajden a rencontré un gros blocage avec le porté de la chorégraphie, lors duquel elle se blessait à chaque tentative. Ce qui l'handicapait alors fortement pour continuer. Un handicap qui ne ceste pas franchement vu une fois sur scène. Wajden s'est surpassé et a fait preuve de contrôle et de maîtrise selon les juges. François Allu a noté des moments extraordinaires mais d'autres plus inégaux. Denitza Ikonomova s'est dit heureuse de ses progrès et a été agréablement surprise par sa performance. Les notes Jean-Paul Gautier, 7 Denitza Ikonomova, 7 François Allu, 6 Chris Mark, 7 Total, 27 Jérémy Cridville et Candice Pascal remportent le duel et sont qualifiés pour la suite de l'aventure. Wajden et Samuel Texier sont envoyés en face-à-face. A l'issue de ces passages, Lucie Lucas, Jean-Baptiste Monnier, Aurélie Ponce, Bilal Hassani et Wajden sont directement envoyés au face-à-face. Taïk, Vaïmalama Chavez, Michou, Dita Phonetis et Jérémy Cridville sont qualifiés pour le prochain prime. Face-à-face et élimination chacun à leur tour, les cinq duos en danger se sont lancés sur la piste de danse. Ils ont eu 45 secondes pour convaincre sur un tchat-chat. Deux couples ont été sauvés par le jury, Lucie Lucas Anthony Colette et Wajden Samuel Texier. Deux autres ont été sauvés par le public, Bilal Hassani-Jordan Mouirac et Aurélie Ponce-Adrien Caby. Jean-Baptiste Monnier et Inès Vandame sont donc éliminés. La piste de la piste de la tiste de la tiste de la tiste de l'esprit de Jérémy Camille. Pas d'un prix. Deux públics. Ce n'est pas d'un prix. Sous-titrage ST' 501 ... 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